Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence qui sera animée par Gaël, qui va nous parler des tests d'infection. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu en conférence, Gaël est développeur PHP depuis presque dix ans. Il est aujourd'hui indépendant après avoir travaillé entre autres pour la caisse d'épargne et différentes startups. C'est également un habitué des événements de notre antenne car il a déjà donné à de nombreuses reprises des conférences, particulièrement à Amiens. Et aujourd'hui, il va nous présenter les tests d'infection. Gaël, c'est à toi. Je vérifie juste que mon micro n'est pas coupé. Ça n'a pas l'air d'être le cas. Très bien. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir d'être présent aujourd'hui avec vous lors de cet Affub Day. Dans le cadre de ce petit moment de partage, on va parler de qualité de code, on va parler de tests et on va parler également de mutations. Alors, juste pour la petite présentation, je m'appelle Gaël, je suis développeur PHP depuis maintenant presque dix ans, tout récemment freelance. J'ai travaillé dans diverses structures, diverses grosses structures et également plusieurs startups. Je vous ai laissé mon mail ainsi que mon Twitter, donc n'hésitez pas à vous en servir pour échanger sur ce dont on va parler pendant ces quelques minutes ou d'autres sujets liés à PHP et son écosystème. Ça me fait toujours plaisir de dialoguer avec des gens. Alors, pour planter un petit peu le décor, je pense qu'on est tous d'accord aujourd'hui pour nous dire que notre objectif au quotidien, c'est de rendre le code le plus qualitatif possible, de blinder le plus notre code. Alors, pour cela, on va passer par différentes étapes. La première étape, si c'est peut-être la plus importante, ça va être l'architecture de notre code. Faire en sorte de réfléchir à une architecture qui soit la plus évolutive, qui soit la plus maintenable et qui est le consensus de toute l'équipe pour pouvoir délivrer quelque chose qui est le plus en accord avec le besoin exprimé. La deuxième étape que l'on va intervenir, c'est sur la documentation de notre code. Effectivement, hyper important pour la passation de connaissances entre un senior et un junior, ou bien tout simplement la passation à des prochaines générations de développeurs. Ensuite, on va développer les éléments, les faire valider, etc. Et en parallèle de tout ça, on va bien évidemment les tester. Alors, on va les tester de plusieurs façons. On va les tester fonctionnellement, vérifier que tout un panel de fonctionnalités fonctionne. On va, des moments, pousser les tests un petit peu plus loin, notamment en utilisant Panthère. Mais on va aussi, à plus bas niveau, effectuer des tests unitaires. Alors, les tests unitaires, ce sont, comme on l'indique, des tests qui permettent de valider une petite unité de code. Alors, ces tests unitaires, ils permettent dans un premier temps de nous rassurer. En effet, ils vont permettre de valider, de checker qu'une entrée rend bien la sortie que l'on attend. Donc, par rapport à un code qu'on a nous-mêmes écrit, ça nous permet de nous rassurer et de voir qu'on a bien été dans les clous. Ça permet également de rassurer les personnes avec lesquelles on travaille. Effectivement, quand on partage son code avec quelqu'un, c'est toujours plus intéressant de communiquer également un test unitaire pour vérifier que ce qu'on a développé va correctement s'intégrer dans tout l'écosystème, dans toute l'architecture que l'on a pensée. Ça permet de valider notre code au travers des reviews. Par exemple, c'est toujours plus intéressant de proposer un test unitaire à la personne qui va reviewer notre code, qui peut s'appuyer dessus pour vérifier que l'on a bien tout développé et qu'on a bien pensé à tout ce qu'il fallait. Et ça permet également de documenter notre code. En complément de tout ce qui va être écriture de commentaires, un petit test unitaire peut être utilisé par un développeur pour comprendre la mécanique d'une fonction et voir ce qu'il est possible, tous les cas qui sont possiblement utilisables dans son contexte. Le problème des tests unitaires, c'est qu'ils ont une énorme limite. Cette limite, c'est qu'ils sont écrits par nous. Effectivement, les tests unitaires sont écrits par des développeurs qui sont eux-mêmes des humains, donc qui sont confrontés aux problématiques des humains. Un développeur va potentiellement être fatigué, va potentiellement ne pas avoir certaines choses, ne pas avoir les compétences pour le faire en termes d'expérience. Du coup, on va forcément injecter des problématiques, des problèmes, des bugs dans nos tests à un moment donné. Donc, pour essayer de sortir un petit peu de tout ça et proposer quelque chose le plus qualitatif possible en termes de tests, on va s'appuyer sur des métriques. Le développeur va avoir besoin de métriques, des graphes, des logs. Et plus généralement, ou plus précisément, quand on parle de tests unitaires, la métrique qui nous vient tout de suite en tête pour vérifier l'avancement de nos tests unitaires, c'est le code coverage. Alors, le code coverage, tout le monde à peu près a déjà vu cet écran. Cet écran, il est très simple, c'est le code coverage de PHP unit. Alors, je précise que tout ce qui va être présenté dans les différentes slides de cette conférence va être présenté avec PHP unit 9, et donc le coverage proposé par PHP unit 9. Du coup, si on regarde cet écran que tout le monde ou que la majorité des personnes connaissent, on peut voir que le code qui est présent ici a été testé, qu'il a été visiblement couvert de différentes façons. La classe est couverte, les fonctions et les méthodes qui la composent sont couvertes, et également l'ensemble des lignes qui composent cette fonction. Alors, on a plusieurs indices et plusieurs éléments qui ressortent. La majorité sont des pourcentages qui permettent de voir l'avancement. Et il y a un tout petit élément qu'on voit qui s'appelle le crap, à peu près au milieu. Je pense que tout le monde l'a vu. Alors, pour revenir plus en détail sur ce qu'on devrait avoir, le code coverage, c'est quoi ? C'est un outil de mesure. Ça va nous permettre de mesurer l'avancement de l'écriture de nos tests. Ça va permettre aussi de faire le point, de faire le point sur où on en est dans l'écriture, éventuellement montrer aux personnes qui bossent avec nous ce qu'on a fait, ce qu'il nous reste à faire, en statuant justement sur si on a une politique d'écriture de tests basée sur le code coverage. Ça permet de voir quel temps doit être alloué pour l'écriture de ce qu'il reste à écrire. Et donc, si on fait un focus sur cette notion de crap dont on a parlé juste avant, le crap, c'est quoi ? C'est en fait un indicateur de risque au niveau de notre méthode. C'est en fait le risque de celle-ci à changer. Crap, c'est Change Risk Antipattern. C'est une donnée qui va être calculée en fonction de plusieurs indicateurs. Je vous ai remis justement la formule de calcul en dessous, que j'ai pu trouver en fonction des recherches. Donc, le quack est calculé de la façon suivante. C'est en fait la multiplication de la complexité cyclomatique de la méthode au carré, super simple à dire, que l'on multiplie par le pourcentage de lignes non testées dans la méthode que l'on occupe, auquel on rajoute la complexité cyclomatique. Alors, pourcentage de lignes non testées dans la méthode, c'est relativement clair. En revanche, la complexité cyclomatique de la méthode, c'est quoi ? Eh bien, en fait, c'est une unité qui permet de déceler l'ensemble des chemins possibles de la méthode. On se rend compte donc que plus notre code, notre unité, contient tout ce qui va être boucle, tout ce qui va être condition, plus la complexité cyclomatique de la méthode va être élevée. Si on prend par exemple l'exemple qu'on avait précédemment, où on avait une fonction super linéaire avec aucune condition, aucune boucle. La complexité cyclomatique, dans ce cas-là, va être de 1, parce qu'il n'y a qu'un seul chemin possible dans notre méthode. Si on met 1 au carré, forcément, ça va faire 1, on part du principe que le code a été totalement testé. Donc du coup, le pourcentage de lignes non testées dans cette méthode, c'est 0. Donc le u de m, qui est présent dans le calcul, sera à 0. 0 occupe faisant 0, que l'on multiplie par 1, ça fait 0. On ajoute à ce résultat la complexité de base, qui est de 1. Donc du coup, le crap de notre fonction, si on revient en arrière, il est effectivement de 1. Voilà, donc en fait, ce chiffre, c'est la plus petite unité de crap que vous pourrez avoir. Il suffit de modifier ne serait-ce qu'un élément pour voir que ça va tout de suite augmenter. Si on prend par exemple la même unité de code que l'on n'a pas testée du tout, eh bien, le pourcentage de lignes non testées dans la méthode passe tout de suite à 100%, donc à 1. Si on reprend la complexité de notre méthode de base, 1 au carré multiplié par 1 au cube fait 1, plus 1, 2. Donc on a doublé le risque de notre méthode, tout ça parce que notre test unitaire n'était pas créé. Voilà, je trouvais ça intéressant, c'était pour vous donner un petit peu de contexte sur les éléments qu'on peut trouver sur le code coverage. Alors le code coverage, bien sûr, comme dans tous les outils, c'est un outil qui a des limites, et pas des moindres. Si on prend par exemple cette classe, toute bête, une classe Fibonacci, dans laquelle on a une méthode qui calcule la suite de Fibonacci d'un entier. Cette fonction peut être écrite en une seule ligne, on va prendre le cas 0, le cas 1, puis l'ensemble des cas possibles, en étant des entiers naturels, jusqu'à la plus haute valeur que vous voulez. Je me suis prêté à l'exercice, j'ai voulu rédiger un petit test sur cette fonction, toute bête. Donc j'ai créé une classe de tests, j'ai instancié mon objet, et du coup j'ai écrit un test qui permettait d'instancier, qui permettait de checker que la suite de Fibonacci de 0, c'était bien 0. Je lance phpUnit, je regarde le code coverage, 100%, alors que je n'ai testé qu'un seul cas. Il nous reste le 1, et il nous reste une pléthore de nombres qu'on n'a pas testé. Enfin bref, il nous reste au moins deux cas à tester, et pour autant le code coverage est à 100%. Deuxième exemple, on a une deuxième classe avec une fonction dont le comportement diffère en fonction de paramètres d'entrée. On construit AC, BD, AC, bref, plusieurs sorties différentes. J'ai donc écrit un test, et dans ce test, je passe deux paramètres différents, je l'appelle deux fois, et je m'assure que 1 est égal à 1. Sans pouvoir me tromper, je pense que mon test passe et qu'il n'y a pas d'erreur. Par contre, on est bien conscient que là, absolument rien n'a été testé. Voilà le code coverage. Donc on n'a écrit aucun test, et pour autant, le coverage qui ressort des tests unitaires m'indique que tout a été couvert. Troisième exemple, j'ai une classe qui contient deux fonctions. une fonction getUID qui va retourner une chaîne unique et une fonction createArray qui va me créer un tableau avec une entrée ID qui appelle ma fonction précédente. Je me dis, je suis un peu fainéant, je vais écrire un test où je ne vais tester que createArray. et donc je m'assure par rapport au code précédent que ce qui ressort de ma méthode, c'est un arrêt. Test de base. Je ne teste que serveur. Pour le coverage, l'ensemble de ma méthode a été testé. Dans la mesure où comment dire, le coverage qui apparaît est à 100%, pour lui, tout est bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut en retenir de tout ça ? On peut en retenir que l'utilisation du code coverage comme indicateur de qualité, ce n'est pas top. Ce n'est vraiment pas terrible. En revanche, utiliser le code coverage comme un indicateur de couvert de test qui n'a pas encore été fait peut être intéressant. Si on reprend les exemples précédents, on a trois cas de figure. En fait, le code coverage de base, si on reprend la problématique de la suite de Fibonacci, se base sur une couverture linéaire. Si vous avez un ternaire avec plusieurs cas précis, à partir du moment où le code coverage a stipulé que votre ligne a été couverte par votre test, 100% de la ligne a été couverte. Ce qu'on appelle le line coverage. Le deuxième cas qu'on a vu, c'est un cas qu'on retrouve extrêmement fréquemment dans les entreprises. C'est les tests unitaires qui ne testent rien. Et j'en ai vu de nombre de fois en repassant derrière des développeurs qui étaient pourtant sûrs d'eux. Alors là, c'est le cas vraiment exceptionnel, la caricature. Mais des moments, les gens, en utilisant les mocs, ont vraiment la sensation que leur code est testé, alors qu'en fait, ça ne l'est pas du tout. Et le dernier cas de figure, c'est ce qu'on appelle le coverage implicite. Le coverage implicite, c'est à partir du moment où vous ne spécifiez aucune entête, on va revenir après, aucune spécification d'entête, à partir du moment où une fonction va être appelée dans le contexte d'un autre test, cette fonction va être considérée comme couverte par vos tests. comment pallier à tout ça ? Comment mesurer efficacement ? Déjà, la première chose à faire, pensez à utiliser l'entête arrobas covers qui va vous permettre déjà d'être beaucoup plus précis sur la couverture de votre code et d'empêcher ce qui a pu se passer dans le cadre de notre dernier exemple. Donc, pensez bien à le mettre au niveau de vos objets et également au niveau de vos méthodes. Et le deuxième élément, c'est l'utilisation du mutation testing. Coucou Wolverine. Alors, le mutation testing, c'est une notion qui n'est pas toute jeune, qui en fait date des années 70 et qui a été créée par des Américains à l'université de Yale. Alors, comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est ? Les principes de base du mutation testing, c'est qu'on va toujours se baser sur des tests unitaires qui fonctionnent, qui ne pètent pas. Donc déjà, la première étape du processus, c'est de lancer les tests unitaires. Forcément. Si jamais il passe, l'outil de mutation testing qu'on va utiliser va modifier une unité de code existant. Il va effectuer ce qu'on appelle une mutation et créer un mutant du code source testé. A partir de là, pour chaque mutant qu'il va créer, il va lancer les tests et regarder un petit peu ce qui se passe. Si jamais les tests échouent, alors le mutant est considéré comme tué. Et dans ce cas-là, l'objectif qu'on cherchait à atteindre est OK. Par contre, si les tests passent malgré la modification dans le code source, ça veut dire qu'on a un cas qu'on n'a pas prévu et donc que le mutant a survécu. Et donc, dans ce cas-là, on est KO. Petit exemple, on a une classe de formulaire qui contient une méthode qui s'appelle asErrors, donc qui compte le nombre d'erreurs du formulaire. Le retour est tout simple, on compte le nombre d'erreurs et on regarde si celui-ci est supérieur à zéro. Le mutation testing va effectuer une première mutation. Au lieu d'avoir un supérieur, il va changer le code en mettant un supérieur ou égal. Relancer sa suite et regarder ce qui se passe. Deuxième mutant possible, il va transformer le supérieur en inférieur. Donc ça, c'est un exemple. L'univers des possibles des mutants dépend évidemment du contexte du test. On va avoir des mutants qui pourront aller modifier la visibilité d'une méthode, modifier le retour d'une méthode et également modifier arithmétiquement certains petits éléments clés de votre code et regarder après ce qui se passe au niveau des tests. Tout ça, c'est de la théorie, c'est comment est censé passer le mutation testing. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en PHP pour le mettre en place ? En farfouillant un petit peu le web, j'ai ressorti trois frameworks, trois bibliothèques qui permettent de faire du mutation testing. La première qui s'appelle Humbug, qui n'est aujourd'hui plus maintenue, qui a été archivée, donc je crois que le dernier commit date d'il à peu près trois ans, quelque chose comme ça. Une seconde bibliothèque qui s'appelle Mutatesting, qui n'est plus maintenue aujourd'hui, qui a été créée par un développeur qui s'appelle Jean-François Lépine. Et l'outil, la bibliothèque qui va nous intéresser qui s'appelle Infection. Alors Infection, c'est un projet open source que l'on peut récupérer via Composer. Je vous ai laissé justement l'adresse du repo GitHub si vous avez envie d'aller parcourir la documentation qui est assez bien faite et d'incorporer dans votre projet. Donc c'est un projet qui est aujourd'hui maintenu, maintenu par 49 personnes et qui est également relativement correctement suivi. Alors, Infection reprend les principes de base du mutation testing tels que je vous les ai présentés au préalable. Lancement des tests unitaires, création de mutants, lancement des suites de tests unitaires pour différents mutants créés. Il va nous ressortir plusieurs métriques intéressantes. Il va nous ressortir premièrement un mutation score indicateur qu'on appelle le MSI qui va correspondre au total des mutants tués sur le nombre de mutants totaux qu'il a pu trouver pour sortir un pourcentage. A côté de ça, il va ressortir le mutation code coverage qui est en fait le nombre de mutants totaux couverts sur le nombre de mutants totaux. Donc c'est une notion qui va se rapprocher un petit peu plus généralement des résultats que vous avez pour le code coverage en général. et à la fin, vous avez le covered code MSI qui est cette fois-ci le nombre de mutants tués. Je rappelle, un mutant égale une altération de votre code source sur le nombre de mutants couverts multiplié par 100 pour avoir cette notion de pourcentage. Alors, infection contient comme dépendance PHP par sœur. Pourquoi ? parce que sa façon de procéder pour construire et faire ces modifications de code source est qu'il va se baser sur la création d'un abstract syntax tree afin de récupérer toutes les opérandes et toutes les variables afin de faire les modifications qui le jugent nécessaires. Si on prend par exemple cette unité de code, donc c'est une assignation de variables, une addition qu'on incorpore dans une variable, PHP par sœur va construire l'arbre que vous avez en dessous donc en mettant les variables comme feuilles et les opérateurs comme nœud. Il va effectuer un parcours général de l'ensemble de l'arbre qui va être construit donc arbre qui peut être beaucoup plus complexe à mesure que le code testé va être complexe et effectuer ce type de modification en changeant notamment un nœud en un autre. De manière générale, tout ça, ce sont des mutators qui sont contenus dans le code source d'infection et qui vont être déclenchés dans un contexte précis. Ces mutators, ce sont des classes dont voici un exemple. Par exemple, si on a le mutator minus, chaque classe va avoir une fonction générique canMutate qui va tester pour chaque nœud de l'arbre si jamais le mutateur courant peut être déclenché. Dans le cas échéant, on va regarder si le nœud courant est l'instance d'un objet PHP parseur nœud d'expression binari op minus et s'il peut, il effectue sa mutation. Dans le cas présent, il change en passant sur un nœud de type plus. Je vous propose une petite démo afin de vous rendre compte un petit peu de comment ça fonctionne. et mettre en application ce dont on vient de parler. Je vais vous partager PHP Units. J'ai créé un petit projet dans le cadre de cette conférence où j'ai été récupérer Infection qui s'installe de manière très classique dans Composer. Il suffit d'incorporer la bibliothèque Infection-Infection, de spécifier sa version Composer install et vous le récupérez dans votre projet ainsi que le binaire de lancement. Si on regarde un petit peu plus dans l'architecture de la bibliothèque, ce qui peut nous intéresser par rapport à ce dont on va se voir, c'est l'ensemble des mutateurs possibles. Tel que je vous l'ai expliqué, on a un certain nombre de mutateurs sur de l'arithmétique, sur de la division, sur le changement d'un opérateur. On a également des mutateurs de type booléen sur on va changer la logique en plaçant un inférieur ou égal à la place d'un inférieur, un supérieur ou égal à la place d'un supérieur. Pas mal de petits, dans plein de contextes différents, donc vous voyez qu'il y en a quand même une paire qui peuvent être utilisées chacun dans son propre contexte. Alors, si on reprend par exemple le cadre de notre test implicite, donc je reprends la fonction que vous aviez en exemple et on reprend le test qu'on a créé et que je vous ai présenté au préalable. Infection va se baser sur un fichier de configuration qui est l'infection.json.list qui va en fait être l'équivalent du phpunit.xml pour phpunit. Donc ça, c'est vraiment la version basique où en gros on va spécifier la source sur laquelle il va baser sa couverture de test, les logs qu'il va générer et également les mutants les mutateurs qu'il va déclencher en sachant que par défaut il va utiliser toute sa collection mais vous pouvez définir un filtrage par défaut en disant ce type de mutant-là je n'en veux pas. Par exemple, je ne veux absolument pas qu'on fasse attention à la modification de la visibilité de ma méthode par exemple. Ça peut avoir son importance on le verra par la suite. Si on prend les tests ce test-là tel que je voulais présenter. Je vais lancer Infection donc pour lancer Infection la dépendance vous installe un binaire dans Wonderbin que vous pouvez lancer à votre guise. Dans le cadre de la démo je vous montre sur la classe implicite précisément évidemment si jamais vous précisez rien du tout il va le lancer sur l'intégralité de votre code. Je lance Infection et on voit qu'il a repris les différentes étapes dont on a parlé précédemment. Lancement des tests unitaires ici et un petit reporting de ce qu'il a pu générer comme mutation de ce qu'il a réussi à couvrir et de ce qu'il a réussi à ne pas couvrir. Là on revoit les trois indicateurs dont je vous ai parlé précisément. On voit ici qu'on a un mutation score indicateur à 33% ce qui correspond bien à un mutant tué sur trois. Le mutation code coverage qui est à 100% je vous ai dit c'est l'équivalent grosso modo du code coverage et le covered code MSI. Alors à partir de là ce qui est intéressant c'est qu'on va pouvoir commencer à regarder qu'est-ce qui va plus nous générer comme mutation possible. voilà les logs générés donc là on voit qu'il a réussi à nous créer deux mutants le premier mutant de notre méthode creatoré il a simplement transformé en fait notre tableau associatif en tableau classique en virant le égal et en testant de manière booléenne la chaîne avec son contenu. Le deuxième mutant qui a été créé au lieu de retourner mon tableau de base il m'a retourné tableau vide. Alors remettons-nous dans le contexte ça veut dire qu'il a créé ces deux mutants il a relancé nos tests et en changeant du coup totalement le contexte d'utilisation de notre méthode nos tests ont continué à passer. Et bien qu'à cela ne tienne regardons un petit peu nos tests. On voit que on teste ici uniquement si notre sortie est un tableau alors c'est bien joli c'est un premier c'est un premier G mais c'est pas suffisant. On aurait pu également tester et c'est ce que les mutants nous donnent comme indicatif que notre tableau possède bien la clé ID. Dans quel cas on arrive déjà à supprimer ce mutant mais également celui-ci parce que du coup on se place dans le contexte d'un tableau associatif. Effectivement s'ils relancent la suite de test avec notre premier avec en effectuant la première modification les tests unitaires vont péter. Donc pour s'en assurer je relance ma suite de test effectivement les trois mutants ont été tués et on passe à un score de mutation qui est déjà beaucoup plus propre et qu'on peut mettre en adéquation avec notre code coverage. Alors tout ça évidemment des limites ça peut être un super outil à utiliser au quotidien pour nous aider à développer des tests en revanche attention là on a fait nos tests sur un panel relativement restreint de code sur des toutes petites fonctions qui font pas grand chose imaginez si vous êtes dans le cadre d'un énorme projet avec beaucoup de fonctions beaucoup d'objets il ne faut jamais oublier que la suite de tests unitaires est relancée pour chaque mutant donc dès qu'un mutant va être créé on relance les tests ce qui peut être extrêmement lourd alors du coup plusieurs possibilités déjà premièrement infection vous permet via une option de faire du multithreading qui peut permettre déjà de nous faire gagner un petit peu de temps dans l'exécution des tests de mutation à côté de ça un petit indicateur faites en sorte d'exécuter les tests les plus rapides en premier dans la mesure où une fois que les tests rapides seront passés ça permet déjà d'éliminer un certain nombre de cas et de se concentrer sur des textes un peu plus complets par la suite il faut faire également attention à une notion extrêmement importante en mutation testing c'est la notion de mutant équivalent si on prend le programme juste en dessous ou tout simple où on initialise un index à zéro on a une boucle dans laquelle on incrémente cet index et dès que cet index est égal à 10 on sort un des mutants possiblement créé par la suite sera de modifier le égal égal en supérieur à égal sauf qu'en fait on se rend compte à la création de ce mutant que ça ne modifie en rien le comportement initial de notre fonction effectivement dès que le mutant va être égal à 10 on va sortir et terminer on n'en parle plus donc ça des mutants équivalents c'est des mutants qui sont relativement fréquemment créés dans l'utilisation du mutation testing et on peut s'en rendre compte au travers du fichier de log que je vous ai présenté au préalable alors en conclusion de tout ça qu'est-ce qu'on peut retenir déjà que le code coverage n'est jamais une donnée suffisante il y a encore trop de fois dans les boîtes dans lesquelles on peut travailler où on entend ah j'ai tant de couvertures de code donc ça marche non on l'a vu au préalable déjà est-ce que tu es sûr de tes tests est-ce que tu es sûr de la qualité de tes tests est-ce que tu as bien vérifié que si tu modifiais un élément de ton code ça changeait la donne ou pas le mutation testing n'est ni plus ni moins qu'une aide à mon sens c'est quelque chose qu'il va falloir utiliser pendant qu'on créait pendant qu'on créait nos tests histoire d'être bien certain qu'on est dans les clous et qu'on n'a rien oublié et mais à incorporer dans une CI je ne suis pas tellement sûr attention aussi pour les gros projets c'est quelque chose qui peut prendre du temps qui peut être effectivement d'une grande aide mais qui peut être très chronophage en termes d'exécution donc attention à maîtriser l'outil à bien set-uper la configuration pour l'inclure dans votre dans votre contexte et du coup à contextualiser par rapport à votre utilisation au quotidien autre chose très importante en conclusion infection ne fonctionne pas qu'avec phpunit on peut l'incorporer alors avec simple phpunit j'ai eu un peu plus de difficulté de mémoire avec atoom ça fonctionne bien et du coup du coup il est mieux enfin voilà vous pouvez l'utiliser dans plein de contextes différents je vous remercie merci beaucoup pour votre attention je reste disponible n'hésitez pas si vous avez des questions j'espère avoir couvert tous les cas possibles n'hésitez pas à m'interpeller ou alors à me questionner si vous pensez à d'autres choses après en tout cas je vous remercie infiniment merci beaucoup à la FUP pour cette édition que je trouve excellente et du coup voilà je suis disponible si vous avez des questions merci beaucoup merci à toi Gaël cette conférence était super intéressante je vais reprendre le partage d'écran si tu veux bien pas de soucis c'était concis et précis j'ai bien aimé le détail des métriques sur les tests les différentes métriques de test le détail du calcul que tu as pu donner j'ai trouvé ça super intéressant maintenant un peu pour des questions ça tombe bien on a trois questions je vais te les lire et tu pourras y répondre donc première question est-ce que le mutation testing peut créer des boucles infinies en modifiant un while par exemple et provoquer des problèmes c'est à toi alors des tests et des docs que j'ai pu lire non j'ai pas trouvé de cas parce que je crois pas qu'il va juste alors c'est à creuser c'est une excellente question c'est à creuser c'est à creuser pour voir s'il va jusqu'à modifier carrément un comportement pour changer alors si j'ai bien compris c'était le changer un while c'est ça le contenu d'un while pour moi il a une mécanique interne mais je c'est à tester j'ai jamais eu le cas je l'utilise depuis un certain temps je n'ai jamais eu le cas en tout cas donc à creuser effectivement très bonne question de mémoire pour avoir déjà vu une question à peu près similaire dans un sujet au propos des tests des infections et des mutations il me semble qu'il est possible de passer une option une sorte de time out au niveau des tests d'infection à continuer au niveau de la documentation alors tu peux passer un time out mais ça n'enlèvera pas le fait qu'il n'a pas de mécanique je ne sais pas s'il a une mécanique interne qui lui empêche de créer un mutant qui peut occasionner ça Merci pour cette réponse Deuxième question une question de Simon qui demande dans quelle mesure le mutation testing pourrait flairer la mauvaise qualité du test que tu nous as montré sur la suite de Fibonacci celui qui ne testait que le cas zéro j'ai l'impression que le mutation testing ne résoudra pas ce genre de problème Alors évidemment il ne peut pas résoudre tous les cas dans le cas de la suite de Fibonacci je crois qu'il va tester certains opérateurs on peut relancer je ne sais pas combien de temps on a tu as coupé ton micro On a encore 5 minutes de questions et après c'est la pause donc on peut déborder encore un peu Tu veux reprendre le partage d'écran ? Oui je vais reprendre le partage d'écran ça peut être intéressant de relancer sur la totalité pour voir ce qui peut se passer justement je t'en prie vas-y hop donc je vais enlever du coup mon filtre je vais le préciser sur Fibonacci donc là tu vois pour lui il trouve 2 mutants qu'il a réussi à tuer et 10 cas qu'il n'a pas couverts donc du coup si on regarde les logs un petit peu plus précisément du coup il va modifier plusieurs choses tu vois il va modifier par exemple le moins en plus il va modifier ensuite il va changer au lieu de mettre moins 1 il va mettre moins 2 plus 2 également il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en fait il va tester beaucoup sur du numéraire si tu veux donc du coup derrière ça va te permettre de voir qu'effectivement là malgré toutes ces modifications toi comme tu as testé que le cas 0 ça continue de passer sauf que derrière lui il a effectué beaucoup d'opérations pour checker d'autres cas en modifiant par exemple ici le triple égal en différent et du coup on voit que plusieurs mutants ont été générés et donc on a forcément pas couvert tous les cas j'espère j'espère avoir répondu à ta question super merci beaucoup et enfin je vais réactiver juste le partage et enfin une dernière question de Jimmy qui demande est-ce que tu es sûr pour alors je vais démarrer est-ce que tu es sûr pour Atom car il y a une issue d'ouverte sur leur GitHub pour l'intégration avec Atom qui n'a jamais été closed et je n'ai pas l'impression que ça marche d'ailleurs si des personnes veulent aider Jimmy à faire cette intégration alors moi je l'avais déjà vu après il y a peut-être eu d'autres cas où ça n'a pas fonctionné mais en tout cas j'ai questionné en fait très clairement j'ai questionné les gens on m'a dit que c'était possible après effectivement je n'ai pas été créé sur GitHub donc tu dois peut-être avoir raison parfait merci beaucoup merci à tous et bonne fin de journée bon Affubday on se retrouve merci à tous et bonne fin de journée merci à tous et bonne fin de journée merci à tous